Bonjour Éric Bruyard, vous êtes prof en sciences de l'éducation à l'université Paris Cité et vous avez contribué à deux reprises dans deux numéros successifs de notre revue La Pensée avec un article en deux temps, un premier article qui interroge de façon peu générale la question de la science ouverte dans le numéro 410 et dans le numéro suivant si j'arrive à changer de page, dans le numéro 411, finalement un propos plus resserré sur les recherches en éducation et les incidences de cette injonction à la science ouverte alors peut-être on peut commencer la première question par là, de quoi s'agit-il la science ouverte ? Alors de quoi s'agit-il ? Oui d'abord c'est bien une injonction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre sans cette idée d'injonction, alors si on la prend comme ça, c'est une idée fort louable c'est d'essayer de finalement donner accès à tout le monde aux résultats, aux méthodes, aux publications de la science. Mais cette vision un peu générale, généreuse, dans les faits, c'est pas aussi simple, ça se traduit pas aussi simplement, notamment on peut dire pour aller directement que c'est pas parce que vous avez accès aux publications scientifiques que vous serez capable de produire des vaccins, c'est un autre problème. Et effectivement peuvent se cacher derrière cette vision un peu idyllique des éléments un peu plus complexes. Alors justement, derrière l'invitation apparente à produire du bien commun, quels sont les risques cachés ? Alors pour ces risques, j'ai essayé d'en décrire, en fait l'idée c'est de rendre les recherches à la fois plus facilement comparables, reproductibles, voire prévisibles. Et là, il y a quelques dangers derrière tout ça. Je vais donner un exemple assez récent. L'HCRS a promis, avant fin 2002, de proposer une moulinette qui permettra de prendre toutes les publications d'un laboratoire sur HAL pour finalement constituer un des éléments du dossier demandé par l'HCRS. Alors bien évidemment, ça économise beaucoup de travail sur les laboratoires, et les laboratoires vont sûrement être très enclins à de plus en plus donner toutes leurs publications sur HAL. Alors, ce n'est pas tout à fait toutes les publications, parce que HAL accepte à la fois les publications ou leur description documentaire. Et là, il ne s'agit plus de sens ouverte. Si c'est simplement de la gestion documentaire, on est plutôt sur un phénomène global de gestion. Et si l'HCRS et si l'ensemble des labos donnent l'ensemble de leur public sur HAL, l'HCRS a tous les moyens, après, de faire tout un tas de traitements. Alors, lesquels ? Je veux dire, on ne sait pas très bien. On sait qu'ils peuvent comparer après les laboratoires beaucoup plus facilement. Ils peuvent voir finalement les concepts utilisés. Ils peuvent voir les redondances. Ils peuvent voir les co-citations, les citations, etc. C'est-à-dire que là, on est dans un autre monde qui est celui de la gestion scientifique. Le contexte, d'ailleurs, est assez spécial, puisque avec l'injonction à la publication, Publish or Perish, c'est américain, les gens sont conduits plutôt à surpublier. Et vous avez des revues prédatrices. Donc, ça augmente, en gros, l'environnement de publication. Et on est presque dans ce qu'on appelle l'obsubstraction. C'est-à-dire le fait que, finalement, on ne va plus retrouver les publications de qualité à travers une maria de publications. Et les grands éditeurs, telles elles se virent, ont bien compris. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire de la publication gratuite, mais ils veulent que les universités et les autres leur payent un petit peu l'accès à des synthèses, à des publications de qualité. Vous voyez, le risque, c'est qu'effectivement, la recherche, avant, c'était finalement les associations de chercheurs qui pilotaient la recherche et la publication. Le risque, c'est qu'à terme, ça puisse se retourner. Voilà, c'est un des exemples. Et dans le cas des recherches en éducation, alors, comment ça se traduit plus particulièrement ? Alors, en éducation, c'est un peu paradoxal. Henri Verdier rappelait, en fait, l'open data, c'est que c'est un acquis de la Révolution française. Le citoyen, il a le droit de demander, compte à l'État, finalement, de l'utilisation des données publiques pour la réalisation qu'il a faite. Donc, accès, justement, aux données. Sauf que l'État n'a pas forcément accès à… n'a pas bien collecté les données et ne veut pas faire apparaître que des fois, ces décisions ne sont fondées sur rien ou des fois, ne veut pas que les données qu'il a accumulées facilitent d'autres politiques que celles qu'il a choisies. Donc, on est bien dans un circuit où l'État est tout à fait, comment dire, intéressé ou pas intéressé du tout à publier les données. Alors, en France, c'est simple. L'enseignement supérieur est à fond un défenseur de l'open data, donc la science ouverte, donc il ouvre tout un tas de trucs. Le ministère de l'enseignement scolaire, lui, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il referme toutes ces données. Et par exemple, pour l'ADEP, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à ces données de l'ADEP. Il est au contraire, elles sont jalousement gardées. Voilà les difficultés que peuvent rencontrer les chercheurs. Merci Eric, et donc on retrouve pour des développements plus détaillés vos deux articles dans les deux derniers numéros de La Pensée.